donc là on va traiter un nouveau cours sur le démarreur ralentisseur c'est juste après le cours de gradateur donc c'est le cours numéro 9 démarreur ralentisseur pour moteur triphasé alternatif donc avant d'aborder ce cours on va déjà traiter un rappel des courbes c'est à dire le couple en fonction de la vitesse pour un moteur asynchrone donc sur le l'axe des ordonnées on a le couple sur l'axe de l'abcisse on a la vitesse ici cette courbe c'est la courbe du moteur et cette droite j'aurais pu prendre aussi un courbe mais une droite c'est plus facile donc j'ai pris une droite pour représenter le couple résistant de la charge donc ici c'est la vitesse c'est la vitesse de synchronisme sur l'axe des abscisses alors c'est quand une vitesse de synchronisme dans un moteur triphasé il ya trois bobines qui sont alimentés en réseau triphasé donc ça crée un champ tournant parce qu'on appelle cette vitesse de cette visite c'est ce qu'on appelle cette vitesse de champ tournant la vitesse de synchronisme le rotor du moteur lui il va essayer d'attraper cette vitesse de synchronisme mais il n'arrivera jamais donc d'où le nom d'où asynchrone qui donc au départ quand la vitesse est nulle j'ai le j'ai un couple de démarrage donc le moteur le démarre avec donc on aura un couple max et ensuite ce couple va diminuer progressivement lorsque le moteur a démarré donc lorsque donc le point de fonctionnement c'est entre c'est à l'intersection du courbe du couple résistant et du couple du moteur donc si je fais descendre je trace une droite de partir du point d'intersection j'ai là j'aurai la vitesse nominale du moteur donc pour que le démarre pour que le moteur il démarre il faut que absolument que ce couple résistant doit être inférieur au couple de démarrage du moteur sinon le moteur il va jamais démarrer comme par exemple là ici j'ai mis en pointillé le couple résistant il est supérieur au couple de démarrage du moteur le moteur il va jamais démarrer c'est un peu comme si on chargé notre voiture de trois tonnes de lingots d'or le moteur la voiture elle sera trop lourde donc le moteur la voiture ne voit jamais démarrer elle va jamais avancer plutôt donc ça c'est ok ensuite l'intensité donc le courant là ici on a un autre courbe le courant en fonction de la vitesse donc lorsque la vitesse est nulle j'ai un courant de démarrage qui est important allant de 4 à 7 ien dans l'occurrence on a 6 ien donc ce courant il va baisser progressivement lorsque le moteur il démarre et lorsqu'il atteint sa vitesse nominale il sera là où le courant il va revenir au courant nominal absorbé par le moteur donc ainsi on a encore donc on a plusieurs façons de démarrer les un moteur premièrement là le démarrage direct de démarrage direct l'inconvénient c'est qu'on a un courant de démarrage allant de 4 à 7 ien du moteur donc pour pallier ce problème on pourrait utiliser un démarrage étoile triangle on va voir également le courant absorbé en étoile et ensuite on pourrait faire aussi un démarrage statorique ou rotorique alors démarrage statorique c'est quelque chose à avoir avec le stator c'est à dire on va placer une résistance en série avec le stator au démarrage et ensuite on va consécuter les résistances pour faire chuter la tension au niveau du stator le moteur il va démarrer avec une tension réduite et ensuite on consécute les résistances et on aura la pleine tension au niveau du stator le démarrage rotorique et il est un peu spécial sauf comment ce qu'il démarre comment ce qu'on fait un démarrage rotorique déjà il faut voir comment ce qu'il est constitué un moteur asynchrone un moteur asynchrone il est constitué d'une cage d'écureuil sur lequel on empile des tôles métalliques mais pour faire un démarrage rotorique à la place des tôles métalliques on va on va bobiner on va utiliser des bobines donc ça va nous coûter forcément plus cher et sans parler et des balais et des charbons qui seront mis en place donc ça va s'user dans le temps et idem pour le stator il y aura des charbons et des balais donc il y aura de l'usure dans le moteur donc à savoir que dans le temps il y a encore 20 ans on employé des les les démarreurs les démarreurs électroniques à base à grêle les démarreurs électroniques à gradateur ils étaient très peu répondu parce que ça coûtait très cher de les utiliser de les acheter mais aujourd'hui le prix elle a baissé et ça coûte beaucoup ça coûte beaucoup moins cher que d'utiliser des démarreurs des démarrages étoile triangle ou statorique ou rotorique donc on va utiliser des démarreurs électroniques à gradateur donc déjà avant de voir le démarreur électronique on va voir le démarrage statorique donc l'idée c'est quoi c'est on met une résistance et une résistance en série avec le stator tout simplement donc ici on a le schéma de puissance le schéma de commande de courbes caractéristiques donc le moteur il est protégé par un disjoncteur magnétothermique donc que le symbole donc le ça c'est le symbole de thermique et ça c'est le symbole du magnétique qui ensuite on a un contacteur on va dire km1 le principal qui alimente la résistance et le moteur donc pour le schéma de commande on a un transformateur le transformateur le neutre du secondaire on le relit à la carcasse et ensuite on le relit à la terre et à ne pas oublier aussi de mettre une barrette de neutre et on le protège par un fusible au niveau après le transport et le secondaire du tronçon le circuit d'alimentation l'arrêt d'urgence il se place au tout premier pour pour couper tout le courant dans le circuit d'alimentation ensuite on met un bouton d'arrêt un bouton marche et pour alimenter le km1 et un auto maintien pour qu'ils se tiennent tout seul ensuite donc au départ j'appuie sur le bouton le km1 se met en marche je passe par la résistance donc le moteur lui il démarre une fois que le moteur il a démarré je n'ai plus besoin de de la résistance donc il faut le court circuiter donc on va placer un contact en série avec le km2 et je vais mettre un temps pour travail qui est représenté par à côté de la bobine par un carré dans lequel on place un croix un temps pour travail pourquoi parce que il faut que mon contacteur km2 il faut qu'il se ferme après un certain temps pour que le temps nécessaire pour le démarrage du moteur donc quand même il va se fermer après un certain temps et il va alimenter km2 donc là on va court circuiter km2 la résistance pardon on va court circuiter la résistance donc ici je n'ai pas besoin de l'automaintien parce que si on regarde bien km1 il est placé en tête donc si je coupe km1 ça veut dire que je coupe tout le tout la binz c'est à dire km2 aussi donc km2 il va s'ouvrir automatiquement donc juste pour réflexion si on placé un nc repos ici à la place d'un temps pour travail qu'est ce qui se passerait si j'appuie sur le bouton marche je vais alimenter km1 donc le nc va s'ouvrir immédiatement mais il ne va se fermer que lorsque km1 n'est plus alimenté donc ça ne marcherait pas donc le temps pour repos il ne faut pas le mettre ici donc il faut mettre absolument un temps pour travail ensuite le courbe donc ce qui ont pointillé enfin zoom donc ce qui ont pointillé c'est le démarrage direct ce qui en rouge c'est le couple résistant de la charge que notre courbe de démarrage statorique il est là alors si on regarde il est inférieur au couple aux courbes de démarrage direct normal parce que on utilise une résistance donc forcément la tension au niveau du moteur elle est réduite donc le couple il est inférieur au coût des maux couple de démarrage direct donc au départ je démarre de là et ensuite je monte et lorsque j'atteins le couple le coup la courbe du couple résistant je n'ai plus besoin de la résistance donc je court circuite la résistance donc du coup je pars sur le sur la courbe du démarrage direct et ensuite je suis là je descends progressivement jusqu'au point de fonctionnement du courbe de couple résistant ok l'intensité c'est pareil là ici en pointillé c'est le démarrage direct ça démarre avec un mot avec un démarrage six fois le courant nominal mais ici on a mis on a placé une résistance donc on va démarrer avec une intensité réduite donc c'est le but donc au départ chez 4,5 fois hyène à peu près donc là je démarre après ensuite je descends progressivement lorsque en ici on arrive sur la coupe sur le point de sur la courbe du couple résistant je pars immédiatement sur le sur la courbe de l'intensité de démarrage direct et ensuite je descends progressivement jusqu'à là que jusqu'au point de fonctionnement du moteur donc critique qu'est ce qu'on a dit on va devoir ça on va voir déjà le couple donc t est égal à k fois u carré efficace donc ça veut dire quoi si je divise la tension par deux je vais diviser le couple par quatre je prends par exemple la k est égal à 1 donc je prends la tension de 12 volts je fais 12 au carré ça fait 144 newton mètres donc je deuxième fois je fais je prends là je divise la tension par deux je prends une tension de 6 volts donc 6 au carré ça me donne 36 newton mètres donc si je fais 144 divisé par 36 j'ai 4 donc ça veut dire que de 144 newton mètres j'ai passé à 36 newton mètres en divisant simplement la tension par deux donc le jeu divisé le couple par quatre ici faudrait que je fasse attention aussi aux tensions pourquoi parce que il ne faut pas que je baisse la tension de manière importante pourquoi parce que sinon je vais descendre du couple j'ai la courbe je la courbe elle va passer en dessous du couple en dessous du courbe du couple résistant bah du coup le moteur il ne va plus démarrer donc je dois faire attention à ça à l'attention à ne pas trop baisser donc critique on fait varier ustator en créant en créant une chute de tension dans un air donc ce qu'on avait ce que j'avais dit la puissance est dissipée c'est ça c'est un système à coup alors pourquoi c'est un système à coup parce que si je regarde ici je suis sur la courbe lorsque j'arrive sur la courbe du couple résistant je passe brutalement sur le courbe de démarrage direct donc il ya à coup si par exemple dans une imprimerie si j'utilise un démarrage statorique ou on va dire plutôt un démarrage direct qu'est ce qui se passerait pour dérouler du papier si j'utilise un démarrage direct le papier il va se déchirer donc il faut réutiliser un démarreur progressif donc ça donc donc ça c'est l'utilisation des démarres électroniques progressifs à gradateur donc dans un deuxième temps on verra le démarrage étoile triangle